bon et bien on y est je vais vous montrer alors tout d'abord je vous montre ce que j'ai acheté à chine à chine j'ai acheté celui là c'est des stickers avec celui là et normalement je devais mettre celui là par au dessus mais là comme j'avais déjà tout ça et ben j'avais envie de mettre celui là qui allait très bien avec moi la machine alors je me suis acheté un micro-ondes je trouve super voilà il ya un peu vintage c'est ce que je voulais je me suis acheté le fameux meuble que je devais monter il est monté et là ce que je voulais vous montrer c'est tout simplement que moi j'ai pris des boîtes à chaussures énormément de boîtes à chaussures et je range mes couvercles dedans voilà je range les boîtes je range les couvercles ensuite là ben là j'ai acheté ça à chine voilà ça je l'ai acheté action mais ça va un petit moment que je l'ai là on a le vélo on arrive alors oui parce que voilà tout a changé ici bas en fait alors attendez il était vide je l'ai rempli mais c'est pas bien voilà ici ce meuble là il va partir ça je vais le garder en bas je vais enlever ce meuble là parce qu'il est en deux parties je vais donner la penderie je vais l'acheter j'en sais rien et ça par contre je vais garder et ce qui était dans la chambre ici est atterri ici alors il faut savoir que le rangement que je fais je vous explique voilà le rangement je prends des boîtes à chaussures et je rende à la met je range à la méthode pas Marie Kondo mais presque Marie Kondo voilà voyez comment je range les pulls là j'ai fait un petit peu un braque là des robes là c'est une boîte à chapeau ensuite nous avons Ivy qui est complètement perturbé mais qui va mieux là maintenant ça c'est le tiroir qui doit aller alors dans le tiroir il y a des choses des choses à faire pour le bricolage voilà pour la cuisine des choses à mettre je vais vous montrer le nouveau lit et j'étais obligé de mettre une caisse voilà le nouveau lit et je suis obligé d'enlever le tiroir parce que quand je suis pas là elle panique donc je préfère j'ai enlevé le tiroir à tout moment je peux remettre le tiroir l'arba chat bébé petit bébé d'amour à maman ça c'est le bébé ça va mon amour oui ma chérie tu as besoin de faire des bisous à maman mais maman elle t'aime mais oui alors ici vous avez ben une caisse mais qui est vide mais que je mets pour qu'elle puisse aller au rebord de fenêtre et se mettre là voilà et ça c'est mon lit maintenant je dors dans ma chambre les coussins ce sont des coussins que j'ai acheté à action 5,90 quand même c'est cher un 5,90 sachant que dans le petit bazar les verres je les ai payés dans c'était cadeau et l'autre j'ai payé 5,90 et ça j'ai payé 2 euros à vintage alors il a deux côtés côté fleur côté comme ça je voulais un truc très coloré là ici vous avez tout simplement ben c'est une bonne idée vous prenez des croisillons j'ai mon arbre aussi en sticker vous prenez des croisillons que vous achetez à moi j'ai acheté à jiffy pour mettre dans le jardin et vous mettez autour tout simplement des feuillages de d'action de maison du monde un petit peu de partout moi j'ai mis une petite guirlande en bois et voilà et ça vous fait une tête de lit mais moi en l'occurrence ça ne fait pas une tête de lit ça me fait parce que la tête de lit elle est là ça va me faire tout simplement un dossier quoi voilà là c'est toutes les caisses que je dois encore vider mais bon prenons le temps ça aussi ça je dois tout vider voilà c'est ouais ça c'est ici voilà tout a été vidé là vous avez les sacs à main là où ben je peux pas je peux pas y aller là où je peux pas là vous avez une couette vous avez tous mes tableaux qui sont là cachés ici vous avez les vêtements alors c'est pas du tout en braquin vous avez la caisse de cintres qui est là ici là vous avez une couette et une tête d'oreiller et ici vous avez les plaides avec encore un sac à main et ça on vient de me le donner c'est mon ex mari et je vais virer mon meuble à chaussures pour pouvoir mettre mes chaussures là dedans je trouve ça super sympa voilà apparemment c'est une très bonne qualité voilà mon ex mari m'a donné ça et du coup je vais pouvoir mettre mes chaussures et virer mon meuble à chaussures alors ça j'ai pour ranger j'ai passé des heures et des heures je vous cache pas que j'ai passé des heures là vous voyez déjà ça commence faut bien respecter ici j'ai rangé aussi voilà j'ai une lampe que j'adore ça c'est tous les déguisements j'ai beaucoup de déguisements ça c'est des sacs à main là c'est le coin à ivy là c'est les couettes ici ben c'est des boîtes en plus et puis voilà et puis là ben c'est tout simplement du rangement même derrière et tout est vide et par contre là c'est tout le truc de mon fils que je ne peux pas vendre là ben là j'ai retrouvé ça je trouvais ça super sympa rose et puis ça coule ça fait des bulles bref ici nous avons notre lampe qui est magique c'est une lampe couchée de soleil comme ceci si vous voulez je vous mettrai les liens voilà comme ceci et elle fait un rendu incroyable elle fait toutes ces couleurs là au plafond alors bien sûr arriver là donc ça va être extrêmement compliqué pour vous montrer mais en gros voilà en gros j'ai fait une vidéo de ça d'ailleurs je vous montre voilà c'est des boîtes birch box et donc j'ai mis des tenues dedans et l'appareil voilà tout ça s'est mis dans des boîtes à chaussures qu'est-ce qui arrive il vient les curieuses regarder comme elle est curieuse mais regarde voilà oui bébé oui mon cas voilà tout le système c'est des boîtes à chaussures action voilà alors là on a tout simplement boîte à chaussures rangement les robes alors voyez comment j'ai plié regardez comme ceci en longueur et après j'ai replié ensuite voilà il n'y a pas que des boîtes à chaussures là aussi c'est des boîtes action et les serviettes voilà tout est organisé comme ça et les draps pareil de l'autre côté de ma cuisine et moi je suis très contente aussi bien des rideaux je suis obligé de tout fermer et les rideaux je les ai faits avec une nappe et avec mes ciseaux cranteurs voilà moi c'est Sybille la débrouille vous le savez c'est toujours je me débrouille et j'ai coupé les morceaux comme ceux ci pour faire des embrases voilà voyez un petit peu là j'ai rangé aussi j'ai organisé aussi à les couverts voilà j'essaye d'organiser un petit peu j'ai tout rangé un coca sans coca moi je suis perdue voilà et c'est pas bon le coca je crois qu'il faut que j'arrête d'en boire et je vous montre pour finir ma réserve et j'aurai fini alors là je vais mettre le chapeau voyez c'est à la wayne again ça j'adore je me suis acheté je l'adore mais je l'adore vraiment je l'ai acheté à décathlon avec mon ami nadège et c'est un sac que j'avais depuis des années qui était usé et là j'ai retrouvé le même et je suis trop contente parce que je vais être obligé de refaire du sport alors voyez regardez moi je sais pas bricoler alors je vous montre voilà comme ça s'ils voulaient checker pour voir ce qu'il y a si ça vous tente de checker qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il ya ça va pas ça va mon bébé ont été fatigué quand il fait chaud comme ça elle est fatigué je lui ai recommandé des passes à juste ça le la colonne je les payais que 8 euros parce que ça moi je l'avais payé 17 euros ou 14 euros et maintenant ça coûte 42 euros en l'espace de six mois ça a grave augmenté et mon problème c'est que voilà j'ai besoin de ça donc je suis en erthréen ça c'est la fontaine de ma fille voilà la petite fontaine ça c'est pour faire des vidéos voilà bah écoutez et la clim bien sûr et la clim indispensable très compliqué regardez le système à la one again que j'ai fait voilà c'est le système one again j'ai pas le choix et j'ai acheté si je vais vous montrer attendez j'ai acheté ça voilà j'ai acheté ça et j'attends pour le monter et puis j'ai acheté cette petite étagère aussi à chine voilà et je vais vous montrer ce que j'ai eu à ce que sur ce si ça vous plaît mettez un petit pouce je vous embrasse je vous fais plein de bisous merci d'être toujours là pour moi et je vous fais plein plein de bisous et merci pour tout et n'hésitez pas abonnez vous